Je vais passer à la lecture du discours de Julien à son procès issu du Rouge et le Noir de Stendhal roman de 1830 Messieurs les jurés l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole Messieurs je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune je ne vous demande aucune grâce continua Julien en affermissant sa voix je ne me fais point illusion la mort m'attend elle sera juste j'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects de tous les hommages Madame de Reynal avait été pour moi une mère mon crime est atroce et il fut prémédité j'ai donc mérité la mort Messieurs les jurés je serai moins coupable je vois des hommes qui sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de bêtier voudront tenir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui naient dans une classe inférieure en quelque sorte opprimés par la pauvreté ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société voilà mon crime messieurs il sera puni avec d'autant plus de sévérité que le fait je ne suis point jugé par mes pères je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis mais uniquement des bourgeois indignés pendant 20 minutes julien parla sur ce ton il dit tout ce qu'il avait sur le coeur l'avocat général qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie bondissait sur son siège mais malgré le tour un peu abstrait que julien avait donné à la discussion toutes les femmes fondaient dans l'arbre madame d'Herville elle-même avait son mouchoir sur ses yeux avant de finir julien revint après méditation son repentir au respect à l'adoration filiale et sans borne que dans les temps plus heureux il avait pour madame de Rénal madame d'Herville jette un cri et s'évadouille et s'évadouille